Musique Et pour évidemment saluer cette annonce, j'inviterai maintenant le député de Vaudreuil, M. Yvon Marcoux. Applaudissements L'attribution du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, mon collègue M. Samamad, l'attribution d'une contribution financière de 64 984 $ à l'entreprise télescope Normand-Folland. Applaudissements Et le nouveau télescope, donc, va rendre l'astronomie plus accessible, autant en pratique qu'au point de vue du coût à l'achat. Normand-Folland est un passionné d'astronomie. Il a entrepris au milieu des années 90 de construire lui-même ses propres télescopes. Vous avez des modèles, d'ailleurs, remarquables. On dit que c'est unique au monde. Il a déjà gagné, d'ailleurs, en tant qu'astronome amateur, plusieurs prix. Et c'est de cette façon que nous sommes en mesure de faire prospérer notre région, mais non pas seulement notre région. Tout le Québec, qui est un grand territoire, il rend le Québec plus prospère, nous disions. Donc, avec tous ces partenaires-là, bien, télescope Normand-Folland est en mesure de proposer à ses clients des produits novateurs de qualité exceptionnelle. Alors, chez TNF, on voit loin. On voit loin sur trois volets. Le premier volet, bien, c'est avec les instruments, c'est sûr. On voit loin que les télescopes, un petit télescope comme ça, un petit 4 pouces, ça a l'air de rien, ça, là. Je veux voir. Peut-être pas, là. Un petit télescope comme ça, on peut le voir à des millions d'années-lumière, parce que c'est des vrais télescopes. OK. Ils sont faits, et l'optique est de qualité supérieure pour donner des images vraiment spectaculaires. OK. Quelqu'un qui n'a jamais regardé dans un vrai télescope, vous regardez les planètes, les anneaux de Saturne ou des galaxies, vous allez les voir même avec un petit instrument comme ça. OK. Donc, côté planétaire, c'est sûr que si je restais à Vaudreuil-Dorion, l'entreprise qui faisait de la publicité locale, je n'existerais pas aujourd'hui. Il faut vraiment que je voie loin, en dehors du Québec, au Québec, au Canada, et en dehors, côté international. Donc, depuis plusieurs années, je fais beaucoup de publicité sur l'Internet, et puis je me suis beaucoup déplacé aussi sur les salons d'astronomie, autant aux États-Unis qu'en Europe, à Paris. J'ai amené mes instruments là-bas, j'ai les montré, j'ai dit, c'est sûr, on peut lire une annonce, un télescope en bois, n'importe où, mais d'en voir un, d'y toucher, puis de l'essayer, c'est une autre chose, c'est une autre histoire. Donc, c'est vraiment un accroche-cœur de voir mes instruments. Donc, il faut que je me déplace. Et puis, toutes les compagnies américaines ou européennes, même chinoises, qui m'ont promis d'être capables de me fournir ces pièces de verre-là, ça ne s'est jamais réalisé. Au bout de deux ans, on vous dit, regarde, on ne peut pas le faire, ça ne rentre pas dans nos… Soit ils ne sont pas capables de le faire, ils n'ont pas la technologie, ou ça ne rentre pas dans leur créneau. Comme je vous le disais, M. Marcoux le disait aussi, on s'est associé TNF avec l'Université Laval pour un projet grandiose. L'association ou l'alliance qu'on a avec Normand Follum, il y a deux objectifs principaux. Un est de développer les procédés de fabrication de très grandes pièces, de très grands miroirs. Et ça prend une expertise en recherche et développement, ainsi qu'une expertise en polissage optique. Et le polissage optique de très grandes pièces, de très grands miroirs de télescope, moi j'en connais seulement trois en Amérique du Nord. Il y a Normand Follum, il y a une personne en Ontario et une autre dans la région de Chicago. Par contre, un opticien qui est capable de polir des miroirs avec de très fortes courbures, il y a seulement une personne, c'est Normand Follum. Et on a la chance d'avoir ici une telle personne au Québec. Le deuxième objectif qu'on a avec l'alliance avec Normand Follum est de développer de nouvelles applications pour ces grands miroirs. Lorsqu'on parle de très grands miroirs, on parle de téléobjectifs à très haute résolution. Et il y a énormément d'applications nouvelles. On parle ici de prospection minière, de surveillance océanique, de surveillance territoriale, de télédétection de différentes formes, soit en lumière visible, soit en lumière infrarouge. Et ce sont des applications que nous voulons développer à l'Université Laval en partenariat avec Normand Follum. Merci. 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 Merci.